Allez-y. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé à Agliti Makissal, presque, de l'UJP. Vous avez fait l'appréciation, c'est ce qui m'engage que toi. C'est personnel. Voilà, ce qui m'engage que toi. Vissez, ce qui s'est passé à Diame Ndiaye, ce que le Président a fait, c'est son devoir. Il a appelé à un dialogue national. Il ne peut pas obliger personne à venir ici. Il a appelé à l'éducation, il a appelé à l'éducation, il a appelé à l'éducation. Il a appelé à l'éducation. Avant le dialogue, le dernier week-end, quand le Président a rencontré la presse nationale, il a dit qu'il a organisé un dialogue lundi, 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 lundi. La conclusion, si je l'ai donné, c'est de transmettre au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a dit ? C'est exactement ce qu'il a fait. Lundi, 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 lundi. Lundi, 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 lundi. Tout ce qu'on voit dans la politique. Mais un président, quand il est préditif qu'on tient, une seule image d'une partie, lundi, 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 lundi. la situation, comment est-ce que le Président Ndé? Président, le pouvoir-là, à part le pouvoir exécutif, l'Assemblée nationale est là-dedans ses commissions parlementaires, ça, ce n'est pas le pouvoir exécutif. L'Assemblée nationale est là-dedans, elle est là-dedans, c'est une proposition de loi. Le Président, il a reporté, comment le Président l'a porté? Le Président, il a reporté l'élection. Non, attends, mais le Président, il a reporté, parce que... Non, mais ce n'est pas pour moi, il a une conséquence. Attends, attends, attends. Non, 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 Madame, Madame Kamara, l'Assemblée nationale, c'est un pouvoir constituant. L'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui a voté le report des élections avec 104 députés. Non, mais franchement... Qu'est-ce que le Président... Le reporté, c'était illégal. Je ne suis pas dans la logique de Pédès et Benoît. Le reporté, c'était illégal. La logique, c'est l'Assemblée nationale qui a voté ce report-là avec 104 députés. Une majorité qualifiée. Mais le Conseil Consuel annulé. Le reporté, c'est illégal. Donc, c'est valable. Attends. Actuellement, ici, nous sommes. Mais le reporté, c'est valable. Attends, attends. Mon frère, mon frère, mon frère. Tu sais, en réalité, notre plus grand problème, c'est que nous n'arrivons plus à distinguer notre opposition. Nous n'arrivons plus à distinguer notre opposition. parce que vous ne me permettez même pas, je ne peux pas me développer ce que vous savez. Mais nous, nous devons. Non, 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 parce que, comment dirais-je, le tourbine encore. Non, 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 parce que ce que le Conseil Consuel a fait, le Conseil Consuel l'a fait après, après l'action de l'Assemblée Nationale. Le président, depuis l'Assemblée Nationale, je prends acte. Est-ce que le président a fait l'Assemblée Nationale ne pas réunir ? Est-ce que le président a fait l'Assemblée Nationale une proposition de loi ne pas réunir ? Il n'a pas ce droit. C'est une loi constitutionnelle. Majorité qualifiée des 3 5e de l'Assemblée Nationale qui a fait le dépôt à 99 députés et 104 députés l'ont voté.